La pédagogie de Jésus Jésus unit à Dieu son Père à réaliser sa mission en se laissant conduire par l'Esprit jusqu'à donner sa vie en mourant sur la croix. C'est tout un programme, révéler Dieu son Père et de nous faire connaître son royaume. A vrai dire, annoncer le royaume de Dieu, ce n'est pas expliquer comment fonctionne un camion, mais quelque chose de plus profond que l'on vit. Et Jésus a réussi à nous le faire connaître. L'Esprit Saint l'a conduit. Jésus connaît bien son milieu Nous assistons à la scène de la femme adultère. Dès l'aurore, il retourna au temple comme tout le monde venait à lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et d'où doit il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un. En commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus connaît son milieu. Il sait où sont les souffrances de son peuple. Les pauvres, les malades, les veuves, les marginaux, tous les cas sociaux. Nous avons lu la fois passée comment il a donné des remarques aux pharisiens en les appelant hypocrites parce qu'ils imposent aux autres et ne font pas eux-mêmes. Jésus connaît les situations politiques et les devoirs des citoyens. Rappelons-nous la question « Faut-il payer l'impôt ? » Il demande de montrer la monnaie. Et puis il termine par « Render à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Depuis qu'il est tout petit aussi, Jésus avait respiré les courants religieux. Il sait comment sont les maîtres de la loi, leur foi et croyances. Il est au courant des situations économiques, de toutes les injustices qu'on commet. Nous connaissons dans Matthieu 18 l'histoire de celui qui pardonne les dettes à un autre et puis cet autre qui ne veut pas pardonner les dettes plus petites à une autre personne. Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Dans Luc chapitre 12 verset 13 à 21, nous lisons Du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus répondit « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Et puis il s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole, il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? » Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai en moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Et Dieu lui dit « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. En Luc 16, 1, 8, nous nous rappelons le parabole du gérant habile qui diminuait les dettes. Et puis Jésus conclut sur l'usage de l'argent. Le maître fit l'éloge de ce gérant, malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. 2. Jésus est un grand observateur. Jésus est attentif à tout le monde et voit qui a vraiment besoin de lui. Par exemple, l'épreuve qu'il appelle, que nous avons lu dans la vidéo précédente. Et la femme qui toucha le vêtement de Jésus, qui regarde, qui l'a touché. Nous aussi, nous pouvons observer dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, qu'il y a de l'hypocrisie, qu'il y a du vol, qu'il y a des tournements, des injustices dans les salaires, des misententes, des jalousies. Et nous pouvons continuer. Nous savons ce qui se passe aussi autour de nous. Voici la réaction de Jésus face à l'homme qui est monté dans un arbre pour le voir. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendut et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminés, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus voit, capte rapidement une situation. Les gens qui ont faim, la veuve au temple qui donne son offrande, les vendeurs dans le temple qui font du temple un lieu de commerce, au lieu que ce soit un endroit de prière. Jésus agit ou il réagit. Jésus tient compte de tous ceux qu'il rencontre. Il sait ce dont ils ont besoin à ce moment-là. La conversion, faire asseoir les gens, etc. Il guérit le mal physique et spirituel profond. Il pardonne. Il réintègre la personne dans la société. Il la rend heureuse, comme la femme adultère, à qui il dit, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Il y a des conversations profondes qui amènent les gens à la conversion, comme Nicodème, comme la femme samaritaine. Nous allons lire un extrait. Or, Jésus, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive donc dans une ville, appelée Sicard, près du terrain que Jacob avait donné à son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas le Samaritain. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Voilà comment Jésus éveille une soif profonde chez la Samaritaine. 4. Jésus s'est enseigné par des paraboles, des images, vignes, arbres, maisons, perles, oiseaux, épis de blé, filets, images qu'il emprunte de la vie de son peuple et des situations que les gens connaissent très bien. Aussi, des discours, des enseignements. Jésus ne parle pas comme les maîtres de la loi qui disent, « Vous avez entendu. » Mais Jésus dit, ou il ajoute, « Moi, je vous dis. » Jésus parle avec autorité. Il a des répliques. Il éclaircit toutes les situations et d'une façon très libre. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. 5. Jésus évalue. Jésus prie sans cesse tôt le matin, en fin de journée, la nuit. Sa vie est remise sans cesse dans les mains de son Père. Lisons Jean 7, 1 à 5. Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils avant que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être des chers, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » A l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Avec ses disciples de retour de la mission, de retour à Capharnaüm, ils revoient la journée, ce qu'ils ont vécu. Et Jésus de demander « De quoi discutiez-vous que dites-vous ? » Il fait réfléchir ses apôtres. Luc, chapitre 10, verset 17 à 20 Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont tous soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Jésus célèbre la vie L'amour Le service du prochain Jean 13, 3 à 18 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui dit « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds ? » Non, jamais. Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi la main et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait les livrer et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous pur. » Quand il leur y lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car vraiment je le suis. » Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait. Amen, Amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son Maître ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Jésus célèbre sa Pâque avec ses apôtres. Sa Pâque avec eux, sa présence, sa vie, jusqu'à nous, avec nous lors de son dernier repas. Luc 22, 14 à 20 Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et des apôtres avec lui. Il leur dit, J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. et pour la coupe après le repas, il fit de même en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Nous parcourons le contenu de chapitres 13 à 17. Il y a d'abord le lavement des pieds. Jésus lave les pieds des apôtres. Puis, il annonce la trahison de Judas. Après, il y a des discours où il leur donne le commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et puis, après, le départ de Jésus, l'habitation divine, le défenseur. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. C'est ce qu'on appelle l'inhabitation. Jésus parle de la vigne et des serments. C'est-à-dire que la vigne, c'est le Christ, le serment, c'est nous. Et là, il y a le commandement « Le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ensuite, Jésus nous parle du monde. « Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde. » Ensuite, il annonce la venue du défenseur. « Quand il viendra lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Et son retour, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. » Et le chapitre 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus. « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'il soit un en nous et aussi pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » 7. Jésus est engagé jusqu'au bout Jésus n'avait pas où reposer la tête. Jésus est un signe de contradiction pour ceux qui ne croient pas. D'une façon totale jusqu'à donner sa vie, il a réalisé toute la mission que son Père lui avait donnée jusqu'à la croix. Quelles sont les qualités de Jésus en tant que Yahya ? Nous allons compléter nos réflexions. Jésus est obéissant Jésus est obéissant à Dieu, son Père. Il est toujours disponible. Il ne savait où reposer sa tête. Il est serviteur. Il lave les pieds de ses disciples. Il a toutes sortes de connaissances sur les habitudes des gens. La tradition de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les coutumes. Il est miséricordieux. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il est très attentif. Il sait dire la vérité à quelqu'un. Il est doux. Il aime les enfants. Mais il sait aussi se fâcher vis-à-vis du mal, mais sans frapper. Il est un homme libre vis-à-vis de la loi, du camp, dira-t-on. Il est vraiment responsable. Il est un non-violent. Il dialogue. Il écoute. Il a été un signe de contradiction. Il est patient. Pour moi, qu'est-ce que être Yahya ? Qu'est-ce que nos cadets ou jeunes attendent de moi ? Et qu'est-ce qu'ils détestent de nous ? leurs Yahya, leurs encadreurs, leurs chefs ? Je revois à partir du manuel de mon mouvement ou de mon groupe de formation ? Les tâches ou les rôles qui reviennent aux différents responsables ? Et quelles responsabilités sont les miennes ? Ceux qu'on m'a confié ? sont mes aptitudes ou qualités pour être Yahya ? Est-ce que je suis un bon encadreur ? si j'ai des difficultés ? Lesquelles ? Et comment vais-je les surmonter ? ? Qu'est-ce que